Depuis le 17 juillet 1914, Corentin observe le monde, le jeune Bigoudin et fervent militant de la langue bretonne a vu sa mère porter la coiffe, a lui même porter le chenetane neutre et puis est devenu, au hasard de la guerre pilote d'avion, à assumer des missions difficiles et le moment de la retraite venu s'est intéressé à la proto-histoire et aux arts premiers. Alors ce qui nous a conduit à faire cette exposition avec la comité de commune de la maison de la métodière, c'est tout simplement qu'ayant connaissance des activités de Corentin, nous ayant vu plusieurs fois dans son appartement, qui est un véritable câble de curiosité, nous avons décidé de le reconstituer ici, du moins en partie, de manière à ce que ce soit fait avec beaucoup de simplicité comme il le souhaitait. Alors maintenant, on peut sélectionner plusieurs thèmes, ici nous avons une sélection du livre de classe qui a été réalisé par des moines celtiques irlandais dans les années 1820 et qui est vraiment le chef-d'oeuvre de l'art celtique et qu'on connaît aussi sous le nom de l'évangéliaire de Saint-Colombin. Nous sommes ici devant une suite de monnaies haussimiennes qui sont un témoignage de ce qui se faisait dans la région du côté de l'Opidum de Tronnoël et qui ont été trouvés dans la région de la ferme de Kermeltré et les haussismes étaient structurés notamment à partir de Carreille, ils étaient des virtuoses dans la fabrication des modèles avec naturellement le thème du char, le thème de l'aigle et ces modèles ont été source d'inspiration notamment pour les surréalistes mais aussi pour Picasso. Je crois qu'il y avait chez eux une tendance à être séduit par cette capacité à avoir évolué le motif jusqu'à l'abstraction et aussi l'explosion, le démembrement du motif a été une source peut-être de séduction pour les artistes. Donc c'est vous dire la modernité de ces pièces qui sont des reproductions datant, pour ce qui est de l'original, d'un siècle à deux siècles avant le christianisme. Et moi j'en ai une interprétation tout à fait naïve sur le plan esthétique et sans a priori je laisse à ceux qui sont savants le soin de voir une relative vérité scientifique. Pour ma part je me contenterais de l'enquête et puis comme dit Corentin, eh bien ce n'était que du Bermanser, du plaisir et je crois que pour lui c'est la longévité en prime. Toujours est-il que c'est un grand témoignage sur ce qui a été le seuil de notre histoire, sur une page occultée laissée un peu en blanc jusqu'à ce que les romantiques du 19ème, alors à l'encontre des classiques remettent à la mode le celtisme et on est heureux de voir Corentin bien sûr prendre la relève et de donner ses perles anciennes à admirer. Alors bien sûr on peut continuer, mais je vous laisserai poser des questions. On peut continuer par exemple sur le château de Gloudenstrup qui se trouve ici devant moi et qui a été trouvé je crois en 1891 dans une tourrière du Jusland. Bon, la signification de ce chaudron est assez mystérieuse. Toujours est-il qu'il l'a reconstitué en bois et c'est très intéressant, ça le succès qu'il mérite. Et puis on trouvera aussi dans cet éclectisme du travail de Corentin, la cassette de Franck avec ses caractères runiques. Et puis naturellement après, il y a d'autres motifs comme le sentiment dû et toute une série qu'il a réalisé, notamment à partir d'une trompe de la Yagames, l'ouvrage édité, écrit par Johan Dressel en 1942 de mémoire. Alors, naturellement, on retrouve aussi bien sûr le Chéry Tamneut, puisqu'il l'a apporté, c'était peut-être sa première source d'inspiration, mais je pense, et j'insiste là-dessus, Corentin, tel que je connais, je pense qu'il a voulu reconstituer un petit peu les valeurs et les réconcilier, c'est-à-dire ces valeurs qui sont communes au celtisme que l'on jugeait barbares, et le monde gréco-romain parce qu'il a fait aussi une série d'assiettes sur ces thèmes-là, et même sur une série asiatique. C'est vous dire qu'il débouche toujours sous l'universel. C'est une rise au cuir. L'exposition comprend donc 53 pièces parmi les plus marquantes. Nous les avons sélectionnées, bien sûr, puisqu'il y a des séries complètes. Ce que je dois dire, c'est que quelques petits objets, notamment objets de culte, nous avons dû les retirer parce qu'ils suscitaient tout simplement la convoitise du public. Peut-être certains dévots souhaitaient avoir un bénitier à la maison. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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